Bonjour, dans le cadre des cours sur les suites, nous allons parler aujourd'hui de notion de croissance, de décroissance et le sens de variation relativement aux suites. Dans un premier temps, on va rappeler un principe général de définition des suites. On considère qu'une suite est un opérateur que l'on appelle UN, entre parenthèses, qui a un N antinaturel, donc élément de N, que l'on appelle l'antécédent, qui associe un nombre réel, donc un antinaturelatif, s'associe à un nombre réel, noté UN, qui s'appelle l'image. Ce qu'il faut savoir à partir de ce rapide principe, c'est qu'un antécédent n'a qu'une seule image, en revanche, une image peut avoir plusieurs antécédents. Maintenant, on va passer directement à la théorie, au cœur de ce cours, et la notion de croissance et décroissance. Donc, quel est le cadre de cette définition ? Eh bien, on considère une suite, UN, une suite. A partir de là, on dit que UN est une suite strictement croissante, strictement croissante, lorsque, pour toute N, élément de N, UN plus 1 est strictement supérieur à UN. De la même façon, on considère que la suite UN est une suite strictement décroissante, lorsque, pour toute petite N antinaturelle, UN plus 1 est supérieure ou égale à UN. Un plus 1 est strictement inférieure à UN. De la même façon, on enlève le strictement. On considère que UN est une suite croissante, lorsque, pour toute N antinaturelle, UN plus 1 est supérieure ou égale à UN. Et UN est une suite décroissante, lorsque, pour toute N, élément de N, UN plus 1 est inférieure ou égale à UN. Donc, on va dire que UN est une suite strictement monotone, lorsque UN est strictement croissante. ou strictement décroissante. De la même façon, on va dire que UN est monotone, lorsque UN est incroissante ou décroissante. Et enfin, on va dire que UN est une suite constante. lorsque, pour toute N antinaturelle, le terme UN plus 1 est égal au terme UN. Donc là, on a tous les cas de figure. La stricte croissance, la stricte décroissance, la croissance, la décroissance, la stricte monotonie, la monotonie et la constance. Voilà. Donc maintenant, on va passer au sens de variation. Donc, le sens de variation. Donc, on va dire que l'étude du sens de variation d'une suite UN consiste à déterminer si la suite UN est strictement croissante strictement décroissante ou encore constante. Voilà. Donc maintenant, on va passer à la rubrique les astuces. On va faire ça. Donc, dans les astuces, on va dire deux choses. Premièrement, avant de se lancer dans la détermination, dans l'étude de la croissance et de la décroissance, c'est-à-dire dans l'étude du sens de variation d'une suite, eh bien, je vous invite à calculer les premiers termes de cette suite. Donc, par exemple, jusqu'à n égale 3 ou n égale 4. Ce n'est pas très compliqué de calculer les premiers termes, mais en revanche, ça peut vous donner une bonne idée a priori du comportement de la suite. Donc, ça peut être un biais bien pratique. Deuxièmement, comment fait-on pour étudier le sens de la réaction d'une suite ? Eh bien, couramment, on calcule la différence un plus 1 moins un dont on va chercher à déterminer le signe. En effet, si un plus 1 moins un est positif, ça veut dire que un plus 1 est plus grand que un, donc la suite est strictement croissante, c'est strictement positif, ou croissante, c'est supérieur ou égal à 0. Et dans le cas particulier des suites géométriques, on va calculer le quotient un plus 1 sur un que l'on va comparer à 1. Donc, comparer à l'unité. En effet, si un plus 1 moins un est strictement supérieur à 1, ça veut dire que un plus 1 est strictement supérieur à un. donc la suite est strictement croissante. Et inversement, si c'est inférieur à 1, ça veut dire que un plus 1 est inférieur à un, donc la suite est strictement décroissante. On remet tout ça en application à l'occasion de quatre exercices suivants. Donc, on va commencer par l'exercice 1 qui consiste à déterminer l'essence de variation de variation de la suite un définie par plus 0 égale 1 et un plus 1 est égale à 1 plus un au carré. Donc, rubrique les astuces, je vous renvoie à la première astuce. On calcule les premiers termes pour savoir en gros à quoi ressemble cette suite. Donc, U0 égale 1 et ses données. U1 égale 1 plus U0 au carré, c'est-à-dire 1 plus 1 au carré, c'est-à-dire 1 plus 1, c'est-à-dire 2. U2 égale 1 plus U1 au carré, donc 1 plus 2 au carré, donc 1 plus 4, 5. U3 égale 1 plus U2 au carré, donc 1 plus plus 5 au carré, c'est-à-dire 26. Donc, voilà, on peut voir que ça semble croître. Donc, maintenant, on calcule la différence UN plus 1 moins UN. C'est égal à 1 plus UN au carré moins UN. On va l'écrire faire comme ça. 1 plus 1 plus 1 plus 1. Alors là, on reconnaît le début d'une expression au carré. Donc, on va mettre ça sous forme canonique. Pour ça, je vous renvoie aux équations du second degré et à la mise sous forme canonique. C'est un corps qui est disponible en ligne. Donc, on va voir que ça fait 1 moins 1 demi au carré auquel on retranche un quart. Effectivement, si on développe ce carré, ça nous fait UN au carré moins 2 fois UN fois un demi. Donc, ça fait moins UN, le terme qui est là, plus un demi au carré, donc un quart. Donc, il faut retrancher le quart ici. Donc, ça nous donne UN moins un demi au carré plus 1 moins un quart trois quarts. Donc là, on a un terme qui est au carré et là, on a une constante positive. Donc, on peut dire que UN plus 1 moins UN est strictement positif. Donc, UN plus 1 moins UN est strictement positif. On en conclut que la suite UN est strictement croissante. Voilà pour le premier exercice. Donc, on passe au deuxième exercice. où il s'agit encore une fois de déterminer le sens de la réaction de la suite UN qui, cette fois, pour expression UN plus 1 est égal à UN au cube plus UN plus 2 sur 1 plus UN au carré. UN au cube que j'écris bien plus UN plus 2 sur 1 plus UN au carré. Donc ici, le terme U0 n'étant pas donné, on ne peut pas calculer les termes U1, U2, U3. Donc, on n'a pas d'idée a priori sur le sens de variation de la suite UN. Donc, on va directement calculer UN plus 1 moins UN. Alors, UN plus 1 moins UN, c'est UN au cube plus UN plus 2 sur 1 plus UN au carré moins UN. Donc, on va faire passer le UN dans cette expression, dans ce terme-là, c'est-à-dire qu'on va réduire au même déluminateur. Donc, on recopie le premier terme. Moins UN facteur de 1 plus UN au carré sur 1 plus UN au carré. Je recopie encore une fois le premier terme. Cette fois, je vais tout mettre sous le même déluminateur puisqu'il est identique. Donc, moins UN fois 1, ça fait UN. Et moins UN fois UN, c'est UN au cube. Donc, c'est égal à UN au cube. On va ordonner les termes de même degré. Moins UN au cube plus UN moins UN plus 2 sur 1 plus UN au carré. Ça simplifie. Donc, ça nous fait 2 sur 1 plus UN au carré. Donc, on voit que UN plus 1 moins UN est strictement positif puisque ce terme-là, puisque ce terme-là, effectivement, ne s'enlève jamais. Donc, UN plus 1 moins UN strictement positif, ça signifie que la suite UN est strictement croissante. Voilà qu'il termine cet exercice 2. Donc, on va passer à l'exercice 3. Cet exercice 3 qui consiste à déterminer le sens de variation de la suite UN définit par U0 égale 9 et UN plus 1 est égal à 1 tiers de UN. Donc, là, on reconnaît dans cette expression de UN une suite géométrique. Alors, pour plus de détails sur les suites géométriques et pour mieux comprendre le sens de cette phrase, je vous invite à aller voir le cours, les suites, en particulier les suites géométriques, qui vous permettra de comprendre pour quelle raison je me permets de dire que la suite UN qui a cette expression est une suite géométrique. Bref, on reconnaît donc une suite géométrique. Donc, pour déterminer son sens de variation, on va s'occuper du quotient UN plus 1 sur UN que l'on va comparer ensuite à l'unité. On va calculer UN plus 1 sur UN, c'est-à-dire 1 tiers de UN sur UN c'est égal à 1 tiers de UN fois 1 sur UN c'est égal à 1 tiers. Donc, on voit que le quotient de UN plus 1 sur UN est strictement inférieur à 1. Le quotient UN plus 1 sur UN est strictement inférieur à 1. Reviens-à-dire que la suite UN est strictement décroissante. voilà ce qui termine ce troisième exercice. Donc, on va conclure avec le dernier exercice. Et cette fois, on va envisager le quotient UN défini par UN égale 2N plus 1 sur N plus 3. Donc, on va calculer les premiers termes. Je suis en train de réaliser que je ne l'ai pas fait dans l'exercice précédent. ce n'est pas grave. Donc, U0, c'est très simple. On remplace N par 0. Donc, ça fait 2 fois 0 plus 1 sur 0 plus 3. Donc, ça fait un tiers. U1 2 fois 1 plus 1 sur 1 plus 3. Donc, 2, 3 sur 4. 3 quarts. U2 2 fois 2 plus 1 sur 2 plus 3. C'est égal à 1. 2 fois 2 4 plus 1 5 sur 2 plus 3 5. U3 est égal 2 fois 3 plus 1 sur 3 plus 3. donc 6 ça fait 7 6e. U4 par exemple 2 fois 4 plus 1 sur 4 plus 3. 8 ça fait 9 7e. Voilà. Donc, ça me donne l'impression que la suite UN est une suite croissante. Donc, on va s'intéresser à la différence UN plus 1 moins UN. Donc, UN plus 1 moins UN c'est 2 on remplace N par N plus 1 dans l'expression N plus 1 plus 1 sur N plus 1 plus 3 moins 2N plus 1 sur N plus 3. Donc, c'est égal alors, on va développer ça 2N plus 2 donc plus 3 sur N plus 4 moins 2N plus 1 sur N plus 3. Donc, là, on a deux termes de dénominateurs différents donc on va réduire au même dénominateur. Donc, ça va nous faire 2N plus 3 facteur de N plus 3 moins 2N plus 1 facteur de N plus 4. Je multiplie ce terme-là par le dénominateur-là et ce terme-là par ce dénominateur-là. Donc, ça va nous faire tout ça sur N plus 4 facteur de N plus 3. Et maintenant, on développe. Donc, 2N facteur de N ça fait 2N carré. 2N facteur de 3 plus 6N. plus 3 fois N 3N plus 9. Moins 2N facteur de N ça fait 2N carré. Alors, il y a toujours un moins 2N facteur de 4 ça fait moins 8N moins 1 fois N moins N moins 1 fois 4 moins 4. Tout ça sur N plus 4 facteur de N plus 3. Alors, on peut simplifier 2N carré moins 2N carré. 6N plus 3N ça fait 9N moins 8N moins N ça fait moins 9N. Donc, tout ça, ça se simplifie aussi. Il nous reste 9 moins 4 ça fait 5 sur N plus 4 facteur de N plus 3. Donc, on voit que UN plus 1 moins UN est strictement positif ce qui signifie que la suite UN est encore une fois strictement croissante. donc voilà ce qui termine ce dernier exercice qui est par là même ce qui termine ce cours sur les suites en particulier sur les notions de croissance de l'écroissance et le sens de variation. Donc, je vous dis à bientôt pour d'autres cours sur les suites sur d'autres notions relatives aux suites ou sur d'autres notions de ce programme de mathématiques de première. Au revoir. Merci.